Salut, c'est Gonzague et je vous avais promis de vous parler un peu de mon poste de travail au bureau. Alors le voici, donc il est maintenant équipé de deux écrans LG Ultra Fine 5K ou 5K Ultra Fine, je ne sais jamais dans quel sens il faut dire le nom. Et ils sont surtout installés sur un bureau motorisé qui devient un standing desk, c'est-à-dire qu'il peut changer de hauteur. Comme vous voyez actuellement, il est en position haute, donc je n'ai pas de ciel en dessous, mais il y a un petit truc sur le côté. Bon, là j'ai du travail à faire pour la gestion des câbles. C'est un... ce qui va permettre d'en ajuster la hauteur, soit en choisissant à la main la hauteur, soit avec des prisettes. Par exemple, moi j'ai enregistré la position une et une autre, voilà, qui va venir se mettre à cette hauteur-là. Et là, on finit avec cette hauteur de travail. Si je pose ma caméra de seconde, et essayer de faire qu'elle ne tombe pas. Maintenant, on va monter ce bureau, c'est super simple. C'est ce que je fais le matin. Et voilà, super simple. C'est un bureau de la marque Steelcase, je mettrai la référence dans mon article et dans ma vidéo. Il existe aussi des bureaux de ce genre avec des manivelles pour les monter à la main, chez Ikea notamment. Ce n'est pas très coûteux. Et celui-là est assez top, il est sur trois pieds avec des passages de câbles sous le bureau, ce qui permet de faire un travail un peu plus propre. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais on y vient, notamment l'alimentation des moteurs du bureau. Après, en termes d'installation, on va baisser la musique. Je me suis mis mon installation de la façon suivante. L'écran du MacBook Pro au milieu des deux écrans 27 pouces. Parce que je ne voulais pas avoir l'ordinateur face à un écran et toujours avoir l'obligation de tourner la tête. Un casque sans fil DECT de Jabra. Vraiment pas mal. Il gère à la fois le Bluetooth, donc il est connecté avec mon téléphone en Bluetooth. Le seul petit truc chiant, c'est qu'il faut appuyer ici pour le connecter quand on arrive. Et ensuite, il se connecte au téléphone, voilà. Et il est aussi connecté à un softphone, c'est-à-dire un logiciel de téléphonie qui est sur mon téléphone. Donc, je n'ai pas de téléphone fixe physique sur mon bureau. Et donc, je peux prendre avec ce casque les appels à la fois sur ma ligne perso, sur mon portable, et sur ma ligne pro qui arrive sur mon ordi. Et quand je suis en déplacement avec mon ordinateur, je peux tout simplement brancher un casque filaire ou Bluetooth à mon ordi et continuer à prendre mes appels, c'est pratique. À côté de ça, j'ai un petit hub USB 3 ports. Euh, USB 3, pardon. 4 ports qui est connecté avec mes écrans. Ça ne marche pas encore parfaitement. Là, par exemple, la diode est éteinte alors qu'il devrait fonctionner. Et ma carte Ethernet n'est pas reconnue par mon Mac. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai aussi un dock Lightning que je dois reconnecter. Donc, ça, c'est les choses essentielles. Comme vous l'aurez vu dans la vidéo sur les écrans LG, ils sont branchés, ils sont montés sur des bras, un double bras Ergotron que je trouve extra. Ce bras, il permet de tout régler. Il faut faire gaffe à ne pas taper ce qu'il y a derrière. Mais on peut tourner les écrans, régler la hauteur, visser ici pour durcir la puissance de suspension en fonction du poids des écrans qu'on va monter. Les passages de câbles sont intégrés dans le bras. Donc, ça permet de faire quelque chose de plutôt propre et esthétique. Le bras permet de tourner aussi les écrans, comme ça. Moi, je ne m'en sers pas dans ce sens-là, mais ça peut servir pour les gens qui travaillent avec un écran en mode portrait, un écran en mode paysage. Donc, beaucoup de réglages pour un petit peu avoir l'ergonomie qu'on préfère. Moi, j'ai préféré mettre les écrans très haut par rapport à l'ordinateur et aussi à hauteur de mes yeux quand je suis debout. Donc, c'est un certain confort pour le dos, notamment quand on travaille debout, puisque là, le bureau est en position haute. Voilà un peu pour le tour des choses qui font ce bureau. Après, c'est plutôt basique. Donc, on a une arrivée Ethernet murale. Qui est là-bas derrière. On va se faire un passage de câbles un peu plus joli. Une arrivée électrique. Tout arrive dans une multiprise qui est sous ce bureau. D'ailleurs, on pourrait aussi avoir un switch Ethernet sous le bureau. Moi, j'ai préféré l'avoir à portée de main parce que ça me permet de bricoler sur mon ordi quand j'en ai envie. Et voilà, l'essentiel du boulot se passe-là. Avec aussi un petit casier de steel case. La même marque. Je pourrais vous donner les contacts si ça vous intéresse. Ça me permet de stocker deux, trois bricoles. Même si c'est vrai que je continue à m'entourer d'autres choses. Et on a également acheté des meubles de ce type pour ranger nos affaires, la paperasse, les choses comme ça. Également au bureau, une enceinte Sonos Play 5. C'est un peu ma favorite. Une petite HP multifonction basique qui fait scanner, copieur. Toutes les lampes sont contrôlées sur... Enfin, presque toutes les lampes, c'est un travail en cours. Sont contrôlées avec Philips Hue. Donc là, on va dans l'application et on peut éteindre ces lumières. Alors, l'application est un peu chiant parce que quand vous avez plusieurs endroits à contrôler, il faut basculer de l'un à l'autre. Ça ne se fait pas automatiquement. Je trouve que c'est très con. Mais voilà. Donc ça, on peut le gérer ici. Dans les autres bureaux, on a fait ça de façon automatique. Donc, quand on entre dans celui-là, la lumière est actuellement éteinte et elle s'allume normalement toute seule. Voilà, quand on entre. Comment j'ai fait ? C'est simple. J'ai caché un petit détecteur de mouvement ici. Tic ! C'est les détecteurs de mouvement repositionnables parce qu'ils ont un support magnétique de Philips. C'est vraiment bien fait. Et puis, on l'oriente pour qu'il ne se déclenche pas n'importe quand. Par exemple, je ne veux pas qu'ils se déclenchent quand les gens passent dans le couloir, mais bien quand ils entrent ici. Du sucre. Ici, on a aussi une petite P5. Bien cool. Un autre endroit contrôlé avec Philips Hue. Encore une Sonos. Puis, on en a un dernier. Également contrôlé avec Hue, mais on n'a pas encore mis d'applique murale. Qui s'allume tout seul. Et là, le détecteur est ici. Donc, j'aime bien cette approche de pouvoir allumer automatiquement les lampes. Il nous manque quelque chose pour gérer le couloir. Et d'ailleurs, on a un spot qui est mort. Alors, pour pouvoir ne pas éteindre les lumières sans faire exprès, pour l'instant, réadopter une méthode basique. Le petit bout de scotch. Puisque ici, la programmation qu'on a fait, c'est que cette lampe s'éteint toute seule après un certain temps. Donc, ce réglage est paramétrable dans l'application Philips Hue. Ça permet de faire que, par exemple, dans le stock où on ne reste pas toute la journée, la lumière s'éteigne. Et ici, elle fait pareil. L'intensité lumineuse descend après quelques temps sans activité dans la pièce. Alors, le problème de ce scénario actuellement, c'est que la lampe ne reste pas allumée s'il y a quelqu'un dans le canapé. Puisque le détecteur de moment est ici. Il faudrait que je trouve une petite feinte pour ça. Ce n'était pas la plus grosse de mes priorités pour le moment. Voilà donc pour ce tour de bureau et surtout du standing desk qu'on voit ici à sa hauteur presque maximale. Je crois que ce n'est pas le max. Et l'autre plus bas. Je trouve que c'est un vrai bonheur de travailler avec ça. Tous les matins, on essaye de penser à se mettre en hauteur. Non, on peut encore le monter. Voilà, 125, c'est le max pour les gens plus grands que moi. Et ça descend. C'est vraiment tout bête à utiliser. Voilà, il ne faut pas écraser ce qu'il y a en dessous. On peut le faire descendre vachement bas en fait. Alors là, il ne faut pas être trop grand si on le met à cette hauteur-là. Puisque ça amène ma chaise comme ça. Ce qui laisserait peu de place pour mes jambes. Voilà. Si vous avez besoin d'un contact chez Steelcase, n'hésitez pas, je serai heureux de vous le donner. Ils ont été super pour nous aider à nous installer dans nos bureaux. Et c'est un... Ça fait partie des bons outils de travail qu'on a eu la chance de s'offrir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021